Gainage pour les obliques Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukro Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escaleforme accompagné d'Alexandra Grabert Bonjour Alexandra et merci d'être là parmi nous Pour la démonstration technique d'un exercice de gainage pour les obliques Il s'agit du Side Bridge ou Side Plank En français ça donnera la planche de gainage latérale Donc comme à l'accoutumé Alexandra va dans un premier temps nous gratifier d'une petite démonstration Afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste Par la suite on verra ses avantages Après quoi on va décortiquer sa technique Technique qui sera agrémentée de variantes, de difficultés supérieures Pour nos amis intermédiaires et avancés Mais également une variante pour les débutants avec un grand D Qui n'aurait pas la force de maintenir la position dans la version qu'on va voir Qu'on appellera la version basique Donc voilà dans un premier temps Alexandra peux-tu nous faire une démonstration du Side Plank s'il te plaît ? Parfait, je te remercie ! Dans les règles de l'art Donc cet exercice comme vous l'aurez compris va surtout solliciter en isométrie les obliques Alors je vous rappelle l'isométrie c'est un mode de contraction Où en fait les insertions musculaires n'effectuent aucun mouvement C'est à dire qu'elles ne vont pas se rapprocher Et elles ne vont pas s'éloigner Contrairement au concentrique et à l'excentrique Donc c'est vraiment grosso modo c'est un mouvement C'est un travail qui va surtout être immobile, non dynamique Donc vous l'aurez compris, les obliques vont être de la fête principalement Mais également les abdominaux ne seront pas en reste Ainsi que ce fameux transverse Donc quel est l'avantage de cet exercice ? Alors je ne vais pas revenir sur les nombreux avantages Et sur le caractère crucial d'avoir un bon gainage dans notre sport Mais également dans tous les sports Donc l'ami si jamais tu prends cette vidéo en cours Je t'invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière Pour vraiment être sensibilisé sur l'importance capitale de ce fameux gainage D'ailleurs le lien doit apparaître quelque part au-dessus de ma tête Donc quel est l'avantage de cet exercice ? Alors en fait c'est un exercice qui va être complémentaire Il va travailler en synergie avec l'exercice qu'on a vu la semaine dernière En l'occurrence la planche de gainage ventrale Bah oui les amis rappelez-vous L'exercice de la semaine dernière faisait appel surtout à la chaîne antérieure et à la chaîne postérieure Là vous l'aurez compris le side plank va surtout faire appel à la chaîne latérale Donc rappelez-vous un gainage La première des choses c'est de renforcer toute cette ceinture Toute cette ceinture D'où l'intérêt à vraiment de travailler du gainage sous divers angles Donc voilà le principal avantage D'ailleurs en fin de vidéo je vous expliquerai comment combiner un petit peu le plank La planche centrale et cet exercice au sein de votre entraînement Donc voilà bah écoutez sans plus attendre on va passer de suite à la démonstration technique et aux variantes A tout de suite De retour pour cette deuxième partie on va aborder de suite la démonstration technique Donc la première des choses vous allez placer Vous allez vous mettre sur le côté Vous allez placer le coude à l'aplomb de l'épaule Le bras devra être perpendiculaire au corps Tâchez de garder la main dans l'alignement de l'avant bras La tête devra constamment je vous le rappelle rester dans l'axe dans le prolongement de la colonne vertébrale Les épaules quant à elles devront être sur le même plan C'est à dire qu'en aucun cas on ne devra avoir d'épaules projetées vers l'avant Donc les épaules en position neutre mais surtout sur le même plan Dans cette position là on va tendre les jambes Comme vous pouvez voir les pieds sont l'un sur l'autre Les jambes sont complètement tendues Position de départ on n'a pas encore amorcé le mouvement Comme vous pouvez voir le bassin est en position basse Le bras opposé va être en appui sur le bassin Et dans cette position là on va décoller le bassin De sorte à ce que vous pouvez voir le corps soit parfaitement droit En aucun cas le fessier ne devra être projeté vers l'arrière Et en aucun cas les épaules ne devront être projetées vers l'avant Donc on gagne un maximum Rentrer le ventre encore une fois pour solliciter non seulement les abdominaux Mais également ce fameux transverse Donc on rentre le ventre, on gagne un maximum, on contracte, les jambes sont serrées Serrez bien les jambes Contractez bien, contractez également les fessiers Vous allez les solliciter également en isométrie Important de contracter et d'engager les quadriceps Vous allez solliciter l'adducteur, le tenseur du facialata Et les fessiers sont importants aussi Ils jouent également, ils ont un rôle de stabilisation aussi Donc voilà, contractez vraiment tout ça Le corps très très rigide Donc voilà la tête véritablement dans l'axe La respiration, je vous le rappelle, devra être lente et profonde Et on maintient la position Une fois bien sûr que le bassin commence à s'affaisser Voilà, il est temps d'arrêter la série Ok, merci Donc voilà la version basique Qu'en est-il maintenant des variantes ? La première variante qu'on va voir, c'est si vous êtes débutant Et que vous n'aurez pas à maintenir cette position Si vous n'arrivez à la maintenir que quelques secondes Dans ces cas-là, il y a une variante qui est un peu plus facile Donc on va se remettre dans la même position Sauf que vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir Les jambes ne seront plus tendues C'est-à-dire qu'on va diminuer le bras de levier Les jambes ne seront plus tendues Mais les jambes seront pliées De sorte à ce que les mollets formeront un angle de 90 degrés Avec vos cuisses Et là on va prendre appui directement sur les genoux Voilà, beaucoup plus simple Par contre, amis débutants, dans cette version-là Si vous arrivez à la maintenir une minute Bien sûr, une minute de chaque côté On alterne, c'est un mouvement unilatéral Si vous arrivez à maintenir cette position une minute Il est temps de passer à la version basique La position reste exactement la même Voilà, parfait Donc voilà pour la variante débutant Qu'en est-il maintenant des variantes avec des difficultés supérieures ? La première variante qu'on va voir C'est une surélévation des points d'appui Donc vous pouvez prendre un banc Dans ces cas-là, on va placer nos pieds Voilà, toujours dans la même position Le corps bien droit La tête dans l'aliment de la colonne Contractez bien les abdominaux Serrez bien les cuisses Parfait Si jamais cette variante-là est encore trop facile pour vous Vous pouvez rajouter de l'instabilité En mettant un Swiss ball à la place de votre banc Parfait, très bien, merci Troisième variante, cette fois-ci on va ajouter de l'instabilité Donc on va se trouver dans la position Basique, classique Sauf que là, on va décoller une jambe Et si vous voulez rajouter encore plus d'instabilité On va décoller un bras Le bras droit à la tête tendu On le tend bien vers le plafond La tête devra constamment rester dans l'axe On regarde droit devant soi On ne regarde pas le sol Et on contracte un maximum Voilà, comme vous pouvez le voir Ça commence à trembler un petit peu Mais rappelez-vous, cette instabilité est un outil de travail Parfait, très bien, merci Et si cette variante est encore trop facile pour vous Dans ce cas-là, vous pouvez la faire avec un appui Par exemple sur un Swiss ball Ou éventuellement sur un medicine ball Le tout étant d'être sur un bozu Le tout étant sur un... Alors le bozu, je vous rappelle, c'est cet outil C'est une hémisphère Un côté rigide, plat Et un autre côté, un demi-ballon Donc parfait pour travailler tout ce qui est propriétéception Et notamment pour rajouter de l'instabilité Donc voilà, merci Alexandra Qu'en est-il de la fréquence, le nombre de séries, le nombre de répétitions Ou tout du moins le temps de travail Et le nombre de fois à le réaliser dans la semaine Alors, comme je vous l'ai dit, la version débutante Avec un grand D Une fois que vous avez à la maintenir plus d'une minute Ou tout du moins une minute Il est temps de passer aux versions supérieures Le temps de travail Moi j'aime travailler en latéral 15-30 secondes Alors, il est intéressant Je vous l'avais dit en début de vidéo Il est intéressant de combiner cet exercice avec la planche de gainage ventrale Comment ? Tout simplement en effectuant une forme de mini-circuit C'est-à-dire que je vais effectuer une série de planches ventrales On va dire par exemple que je maintiens 30 secondes De suite, je passe en planches latérales J'effectue ma série par exemple de 30 secondes Et à l'issu de quoi je prendrai mon temps de repos Et ainsi de suite, 3 à 4 fois Nombre de fois dans la semaine 2-3 fois, c'est parfait Le temps de repos Le temps de repos est équivalent à peu près au temps de travail Donc si vous combinez les deux exercices On va dire que voilà 45 entre 30 secondes Et 1 minute Donc voilà, il reste un troisième exercice Qu'on verra par la suite Non pas la semaine prochaine Mais un peu plus tard Qui fera cette fois-ci appel principalement à la chaîne postérieure Vous l'aurez compris Cet exercice viendra à se greffer à ceux qu'on vient de voir Pour vous former un petit protocole Un mini-circuit Qui vous assurera un gainage tip-top Donc voilà, bah écoutez J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier d'un coaching Distance Que ce soit en termes de plan d'entraînement personnalisé Ou de plan alimentaire personnalisé Ou faire l'acquisition d'un de nos t-shirts No Flex No Gain Le coaching via Skype est également arrivé Si ça vous intéresse Vous trouverez de plus en plus d'informations sur mon site Je tiens à remercier également mon partenaire Un Protein Center pour la confiance qu'ils nous portent Je vous invite à aller sur une boutique de compléments en ligne Ils offrent, voilà Ils ont un vaste choix de compléments à des prix ultra compétitifs Avec ça, non seulement les prix sont top Mais vous avez moins 10% avec le code qui s'affiche Dès à présent sur chacune de vos commandes Donc merci à eux Et merci pour leur confiance La semaine prochaine, on se retrouvera pour la prochaine Pour la troisième partie de mon vlog Training Surprise au niveau du muscle travaillé Donc voilà, bah écoutez Je vous souhaite tous de très très bons entraînements De bonnes séances de gainage Merci Alexandra d'avoir été parmi nous Je vous dis donc à la semaine prochaine Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra Je suis Alexandra Garbert A la semaine prochaine les amis Bye bye, salut Bye bye, ciao !